Bonjour à tous c'est Alex vidéo test on se retrouve aujourd'hui sur F1 2012 pour la suite de la carrière d'Alex Benito en F1 devenir champion du monde c'est parti aujourd'hui je vais vous faire le grand prix de Belgique mais avant tout vous le voyez sous vos yeux mais qu'est ce qui se passe Daniel Riccardo coéquipier on est chez Toro Rosso à ma plus grande déception donc je vais vous expliquer un petit peu les aventures qui me sont arrivées après avoir essayé d'enregistrer multiples reprises cette vidéo j'ai eu au moins trop que de soucis c'est l'épisode maudit donc j'espère que pendant la course je vais pas avoir un problème technique ni un accident ou etc parce que je peux vous dire j'en ai chier pour réaliser pour réaliser cette vidéo alors premièrement pourquoi Toro Rosso donc en fait je vais vous expliquer j'ai reçu une proposition de Caterham donc je me dis j'étais chez Caterham comme vous le savez j'ai reçu une proposition de Toro Rosso donc ce qui m'a paru une proposition intéressante de passer de Caterham à Toro Rosso en vue de mes performances 13 points recueillis chez Caterham c'était quand même un bel exploit je me suis dit je vais accepter l'offre de Toro Rosso mais moi je pensais qu'en acceptant immédiatement l'offre enfin le transfert serait effectué à la fin de saison et bien non en fait dès le moment où j'ai accepté j'ai été immédiatement transféré du côté de Toro Rosso donc ça ça a été un petit problème parce que moi j'aurais bien aimé au moins finir finir la saison chez Caterham quand je commence quelque chose j'aime bien finir et je pense que même même au niveau au niveau de la série ça aurait été mieux de faire une saison chez Caterham complète mais en fait bon on va finir cette saison puisqu'il reste on le voit ici un deux trois quatre cinq six sept et huit je vais pas tous les filmer on va abréger un petit peu cette fin de saison rapidement pour partir sur une nouvelle base un début de saison à d'Australie avec Toro Rosso ma nouvelle écurie donc du coup ça faut un petit peu le bordel dans les classements franchement je trouve vraiment pas ça bien fait que les transferts soient faits immédiatement donc du coup on a le retour de Petroff en F1 moi je garde mes points j'ai 13 points vergn en a deux mais je le remplace puisque mon coéquipier Eric Cardo qui en a zéro donc au constructeur vous avez tout compris on a que deux points les points de vergn qui n'est plus en F1 et mes points les 13 sont chez Caterham je vous dis c'est le gros merdier donc donc on va essayer de finir un petit peu comme ça cette saison d'apprendre à utiliser cette Toro Rosso qui sera différente au niveau de la maniabilité par rapport à à la Caterham que j'avais bien commencé à maîtriser on s'en rappelle lors du dernier Grand Prix d'Europe de très très bonne une très très bonne place donc là on se retrouve en Belgique pour un très très beau circuit le circuit de Spa franchement c'est c'est un beau circuit je me suis dit allez celui là je vais quand même vous le faire c'est pas un circuit où je suis très très à l'aise mais c'est quand même un beau circuit que je connais bien même si comme je vous dis je suis pas à l'aise dessus mais je le connais très bien puisque c'est un circuit qui date sur sur beaucoup ça fait plusieurs années qu'il a utilisé et sur les anciens jeux de f1 que j'avais f1 99 f1 2000 etc il y avait déjà ce circuit donc je le connais bien et on aura un temps nuageux apparemment donc objectif pour les qualifs être 19e ça me semble correct on est en q1 on va essayer au moins de passer en q2 on est on n'a pas de pluie pour la course même si c'est nuageux et qu'avec la météo dynamique tout peut arriver est que j'ai pas de deux deux réglages pré réglé donc je vais essayer d'en faire un rapidement comme je vous dis c'est pas c'est pas au pif ça n'est rien que j'ai trouvé sur internet en général il ya plutôt de bon de bons réglages qui peuvent être utiles bon après la boîte la touche pas j'ai pas trop à toucher ça peut être un petit peu parce que les réglages c'est quand même très très important au début j'en faisais pas et je me suis rapidement rendu compte que ça pourrait considérablement avantagé donc c'est pas trop ça pourrait considérablement améliorer vos tours j'arrivais des fois à mettre une seconde voire deux secondes de mieux grâce aux réglages qui permet qu'ils sont bien adaptés aux circuits différents donc les réglages que je viens de faire ici est adapté au circuit spa donc on part en pneu option en tour lancé c'est parti pour la q1 les amis on va essayer de faire un bon classement et je vais essayer de me concentrer sur tout comme je vous dis c'est pas un circuit évident je voudrais voir que je me remette un petit peu dans le bain là en roulant dans l'herbe en fait là ce qu'il faut faire c'est avec le tour lancé heureusement les pneus les plus sont préchauffés il n'y a pas besoin de trop dégérer ah ouais mais ça tourne carrément pas ce réglage oulala ça va être chaud ça donc on va essayer ce réglage me fait un petit peu peur ouais c'est un réglage adapté pour cette longue ligne droite si je me rappelle bien il faut bien accélérer ici ohlala ça tourne pas ça tourne pas j'espère que j'ai pas perdu trop de temps de toute façon c'est un premier tour d'essai je suis arrivé trop vite je vais tenter de passer comme ça donc sur le papier la tour rousseau est plus puissante que la catéraphe après il faudra voir en course déjà il faut vraiment pas l'utiliser le réglage est pas pratique donc là c'est un premier tour de toute façon j'ai quatre tours de carburant riche je vais l'utiliser un petit peu pour être plus léger lors de mon tour rapide là j'essaie quand même faire un temps en prenant un maximum de risques pour voir à quel endroit ça passe et à quel endroit ça passe pas tout à l'heure on a bien vu que ça passait pas mais ici ça passe pas non plus enfin si en plus ça reste un libreur qui est impossible à revenir sur la piste je fais un petit peu n'importe quoi là je m'habitue à la voiture et au réglage j'ai pas mal de temps de retard sur le kenberg 4 secondes pas que j'habime les pneus par contre pour mon tour rapide tout à l'heure ouais bah comme je vous disais ça va être la vidéo maudite je le sens pas très très bien oh la 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 j'ai laissé passer mal comme un dos il a été renvoyé la sauce parce que là je vais me concentrer pour faire un bon tour j'ai mis là le premier la 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 Allez, concentration, je ne parle pas trop. Ça passe. On envoie du gas. Sous-titrage ST' 501 ... 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